La contagion émotionnelle La contagion émotionnelle est le processus affectif par lequel les émotions d'un négociateur influencent les émotions ressenties par son interlocuteur. La contagion émotionnelle est le fruit d'un mécanisme adaptatif très ancien, qui est l'imitation. Lorsque les êtres humains interagissent les uns avec les autres, ils tentent à spontanément imiter sur leur propre visage les expressions faciales produites par leur interlocuteur. L'imitation interpersonnelle est une fonction nécessaire, car elle promeut la communication entre les gens et ainsi permet le développement de relations interpersonnelles de qualité. Lorsque les individus reproduisent sur leur propre visage les expressions émotionnelles d'autrui, leurs muscles faciaux s'activent et en s'activant, ils envoient au cerveau de l'information. C'est le feedback facial. Ce qui est intéressant avec le feedback facial, c'est que celui-ci est capable de produire un ressenti chez la personne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nos émotions ne sont pas uniquement le fruit de nos réactions à l'environnement. Une émotion peut être induite chez les individus par la simple activation des muscles de leur visage. Dans une étude, désormais devenue célèbre, des chercheurs ont demandé à leurs participants de tenir un stylo dans leur bouche. Selon la condition dans laquelle ils étaient placés, les participants devaient soit tenir le stylo au moyen de leurs lèvres, comme ceci, ou au moyen de leurs dents, comme ceci. On demandait ensuite aux participants de réagir à des images humoristiques. Les résultats de l'étude ont montré que les participants ayant tenu le stylo avec leurs dents réagissent de façon plus intense aux images humoristiques que ceux ayant tenu le stylo avec leurs lèvres. L'explication de cette différence tient dans le fait que les muscles mobilisés dans les deux conditions ne sont pas les mêmes et que donc ces muscles envoient des informations différentes au cerveau. Les participants dans la condition dans ont une réaction émotionnelle de joie plus forte que les autres car ils utilisent les muscles zygomatiques qui sont associés au niveau du cerveau avec la joie plutôt qu'avec d'autres émotions telles que la tristesse. C'est ça le feedback facial. Pour en revenir à notre propos donc, quand ils interagissent, les négociateurs tentent à imiter sur leur visage l'expression émotionnelle de leur interlocuteur. Cette imitation met en activation sur leur visage les muscles liés à l'émotion ressentie par leur partenaire et via le mécanisme de feedback facial, les négociateurs se mettent à ressentir la même émotion que leur partenaire de discussion. C'est ce que nous appelons la contagion émotionnelle. Ainsi, l'expression émotionnelle d'un négociateur se transmet par contagion à l'autre négociateur et l'émotion ainsi transmise affecte alors le comportement de l'interlocuteur. Sous-titrage Société Radio-Canada